Comment s'est passé le retour de Laval ? Est-ce qu'on peut dire que les carottes sont cuites ? Elles ne sont pas loin d'être cuites effectivement. C'était une grosse déception suite au résultat de Laval parce que ça entérinait un peu notre descente à l'échelon inférieur même si tout n'est pas réglé mais enfin bon il y a peu de chance après donc l'idée c'est de se remobiliser pour finir le plus haut possible au niveau du classement. Est-ce que les joueurs sont résignés ? Je n'en prends pas de résignation encore, la réponse je l'aurai demain. Je trouve que c'est bien de jouer un prétendant à la montée du coup parce que je pense que du fait du niveau de l'adversaire on sera naturellement mobilisés et puis voilà encore une fois on fait ce métier pour gagner les matchs et puis de gagner le plus haut possible au classement. Donc c'est quoi l'objectif concrètement pour les trois prochains matchs ? On a deux matchs de suite à l'ALIB et concrètement donc si on ne peut pas accrocher cette quatorzième place on va essayer d'accrocher la quinzième. L'idée c'est de finir le plus haut possible sachant que cette quinzième peut aussi peut de temps en temps offrir la possibilité de rester dans le championne national suite au déboire financier de certains concurrents mais ça ça rentre plus dans ces éléments sur lesquels on ne peut pas être décideur décisionnaire mais voilà l'idée c'est de finir le plus haut possible pour éventuellement aussi ne pas regretter d'avoir occupé cette classe si souci déboire financier de barrer par la suite. Pour parler un peu du match contre Concarneau c'est la meilleure défense du championnat. Poulogne c'est la moins bonne attaque, la pire attaque. Comment vous abordez ce match ? Est-ce qu'il va y avoir des changements au niveau offensif ? On va essayer de jongler parce qu'il y a un manque de fraîcheur physique et mentale enfin surtout mentale je trouve donc pourquoi pas apporter du sang frais parce que j'ai des éléments offensifs qui sont à peu près du même niveau mais encore une fois c'est une histoire d'équilibre dans l'équipe parce que ce qu'on peut apporter au niveau offensif il faut aussi qu'on puisse faire les replacements et défendre sur cette notion de premier rideau donc tout sera aussi une histoire d'équilibre dans l'équipe. C'est évidemment pas à Laval que ça s'est joué. Oui je suis d'accord avec vous. On peut commencer déjà à faire un bilan de cette saison même si vous êtes arrivé en cours de saison Qu'est-ce qui fait que l'USBCO en est là aujourd'hui ? Oui je pense que vous parlez de bilan moi j'ai envie de les faire dans 15 jours enfin dans 15 jours bon effectivement les choses s'accélèrent un petit peu. Votre collègue m'a signé que j'avais la moins bonne attaque de national donc peut-être qu'il nous a augmenté certains profils offensifs que je vois chez nos adversaires mais pas chez nous. Peut-être qu'il a manqué aussi on verra mais il y a une forme d'amalgame dans ce groupe là qui était beaucoup modifié. d'une saison à l'autre et au cours de la saison donc pour que les habitudes les connexions se fassent en dehors et sur le terrain peut-être que ça prend un peu de temps. Alexis on vous imagine forcément très affecté après cette défaite à Laval et surtout par les conséquences de cette défaite. Oui c'est clair qu'on aurait voulu forcément les trois points parce que c'était primordial pour cette course au maintien mais eux jouaient aussi une grosse carte à la montée à domicile avec une forte affluence. Donc forcément on est déçu du résultat mais je trouve qu'on a quand même rendu une bonne copie. J'ai trouvé qu'on avait été solide malgré ce but qui vient assez rapidement mais j'ai trouvé qu'on avait été solide, qu'on avait bien gardé le ballon mais malheureusement c'est dans les 30 derniers mètres où ça a un peu pêché. Mais sinon forcément très déçu du résultat. Trouver quand même du positif malgré le contexte. Il faut toujours trouver du positif après aujourd'hui. Forcément on s'en fout d'être beau ou il faut les points mais pour avancer pour le prochain match il faut toujours trouver des bonnes choses parce que sinon on s'arrête là et on arrête de jouer. Honnêtement sans debout, est-ce que vous vous dites parfois sous la douche ou en vous regardant dans le miroir qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère ? Personnellement ? Ouais. Non. Jamais ? Non parce que Boulogne c'est mon club, j'y étais étant jeune, le club m'a tendu la main après une longue blessure donc non jamais je dirais ça et je donnerais tout jusqu'au bout pour espérer un miracle ou je ne sais quoi mais jamais je me dis et je me dirais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère. C'est quoi l'objectif de trois matchs du coup ? C'est faire bonne figure ou gagner ? 12 points. Non, 9 points. 9 points, parce que je comptais celui de Laval et on avait dit 12. 9 points. Et faire bonne figure, aujourd'hui je pense qu'on s'en fout un peu. Il faut des points, forcément ça va passer par le jeu mais je pense qu'il faut les 9 points et espérer que devant ça ne gagne pas. Mais bon là je pense qu'à cette période il faut vraiment se concentrer que sur nous et uniquement sur nous et après on verra les équipes un peu plus haut que nous ce qu'ils font. 9 points. Vous ne sentez pas que les joueurs autour de vous, vos équipiers, sont résignés après la défaite Laval ? Non, je ne ressens pas ça parce qu'il reste quand même trois matchs. On s'est donné des objectifs avec le staff et le club et les joueurs de ne pas finir dernier et d'aller chercher le plus possible de grappiller des places. Parce que voilà, comme on dit, on ne sait jamais avec la DNCG ou des clubs qui peuvent être en difficulté financière, on ne sait jamais. Il peut y avoir des dépôts de bilan donc surtout pas déjà finir dernier après aller chercher la 15e place. Pour le maintien directement ça peut être compliqué mais la 15e place elle est largement à la portée. tout est simple. Sous-titrage FR ?